Le mouhîm, c'est qu'on est dans le monde et nous sommes dans le monde Nous ne sommes pas dans un lieu ordiné aujourd'hui. Nous sommes dans un lieu de la veille nous sommes dans un lieu qui parle de Mohamed la sainte Buzali donc de quelqu'un qui a toujours venu, qui a toujours essayé de trouver des outils valables pour améliorer la situation du monde et donc le monde entier a toujours essayé sur des solutions et là a apporté des critiques des critiques à tout ce qui se fait sur le plan économique, politique comme avant et ailleurs et c'est dans cette point que nous devons aller nous tous. Nous ne devons pas seulement dire des textes sur l'immigration en disant nous sommes en disant maintenant on n'a pas programmé l'envoi de ces millions de personnes à l'étranger l'immigration a été sauvage c'était sauvage l'immigration sauvage c'est le texte l'immigration sauvage pendant la guerre avant la guerre c'était que quelques groupes d'algériens et de commerçants qui venaient à Marseille après la guerre après la guerre avant la guerre des européens l'immigration a changé de visage selon le vouloir c'est l'Europe qui a téléguidé le mouvement migratoire c'est l'Europe qui a téléguidé en concurrence avec les autorités de nos pays bien sûr et j'ai le goût qu'à un certain moment on distribuait des passeports à Daudan dans les tribus de Sous c'est du RIF pour que les immigrés aillent en Europe à partir de 60 le plus migratoire va augmenter on a distribué des passeports pour que les gens aillent travailler en Europe en vue de soulager un peu un soi-disant et il n'y a pas une maison il n'y a pas un immigré qui travaille en France qui a laissé peut-être des enfants on a pensé que en envoyant ces travailleurs le Maroc va gagner sur le fond économique et c'est pour cela que l'on dit l'immigration est à la fois une soupape pour l'économie et une hémorragie alors nous autres nous faut maintenant réfléchir et savoir s'il est plutôt hémorragique que ce peuple ou ce peuple hémorragique que pensez-vous ? il est plutôt hémorragique ou ce peuple il est plutôt hémorragique que ce peuple des gens bien formés arrivés au monde du travail actifs sont envoyés à l'étranger des masses pour fructifier pour fructifier leurs forces dans des pays étrangers pour développer des pays étrangers mais le Maroc les a élevés jusqu'à cet âge il a dépensé pour ces gens-là sur la santé sur l'indication sur le coup de chose ils vont travailler à l'étranger à un certain moment 20 ans venir au Maroc l'Algérie ont une musique on n'est pas de retraités ils ne peuvent plus rien faire ils sont inactifs en général malades certains ont la cité de la silicose etc ils n'étaient pas le mari au Maroc un chargé bougeuse et au Maroc donc ils sont repris en charge par le Maroc par l'économie marocaine par la sécurité sociale marocaine et tout nous faisons le calcul ils sont perdants ils sont perdants ils sont perdants sur un autre point les intellectuels les intellectuels qui sont arrivés à des formations des supérieures sont automatiquement absorbés par un moyen par un autre par l'Europe par l'Amérique par les autres pays il y a une fuite de cerveau il y a une aspiration de cerveau plutôt qu'une fuite on les appelle pour gagner un peu plus d'argent pour être des cadres internationaux dans des instances j'avais rencontré à Paris parce qu'il était venu soigner sa main sa main a été coupée on a discuté je lui ai dit tel médecin vous attend vous avez tel rendez-vous il ne m'a pas écouté il me parlait du Maroc des problèmes du Maroc et en fin de compte il m'a dit on va manger dans un restaurant ce restaurant s'appelait zéro de conduite pour parler de l'économie du Maroc bref donc il nous faut chercher les responsabilités quitte à les dénoncer c'est sur les portes commises par les autorités qui ont s'envoyé cette immigration comment ils ont choisi cette immigration ? ils ont envoyé vers des pays développés sur le plan culturel des analfabètes ils ont choisi extrait les analfabètes j'ai un texte un texte quand j'étais au ministère je suis trouvé sur un texte où le patronat français demande au gouvernement marocain d'envoyer illico presto subito des travailleurs en France un analfabètes c'était ici des gens pas trop forts en vue santé pas très intelligents pas idiots et les tests se passaient comme ça d'ailleurs on leur présentait un élément malin un élément pas pour y jouer etc. celui qui réussit quand le coup de les réunir est intelligent il est rejeté celui qui ne réussit pas on est idiot tout à fait il est rejeté celui qui réussit un peu l'opération est accepté et on l'est palpé à un certain moment certains immigrés portaient des vêtements pour paraître un peu celui mais on les on les dénichait on savait ce qu'ils faisaient enfin bref donc à un certain moment à un certain moment l'immigration était complètement perturbée par cette affaire on a appelé les travailleurs immigrés pour la fabrication de la voiture Renault 5 la France préparait la Renault 5 un peu secrètement et l'Allemagne préparait la Golfe et il y avait une concurrence il fallait arriver le premier sur le marché ou la France ou l'Allemagne et le gros problème du patron c'est la main d'oeuvre s'il n'y a pas la main d'oeuvre rien ne peut être fait de sérieux donc il fallait faire venir les masses humaines un alphabet les les stocker les mettre dans des foyers leur donner à manger à boire et tout en attendant que les usines soient prêtes il ne fallait pas faire venir les immigrés avant il faut que les immigrés soient sur place parce que dès que les ingénieurs disent auquel on commence il y a la main d'oeuvre disponible il fallait faire vite il fallait faire vite pour réussir le marché de l'automobile je crois c'était 5000 ouvriers du sous seulement qui ont été amenés dans certaines conditions pendant la fabrication de la de la de la de la de la bombe de l'époque c'est ainsi que il y a eu des erreurs énormes de la part des autorités marocaines les autorités marocaines n'ont pas pensé qu'un certain jour ces immigrés auront des enfants en France en Europe et qu'on aura des problèmes ils n'ont vu que l'argent tout de suite que les immigrés ont rapporté ils ont envoyé des gens qui n'ont aucune formation au moins ils auraient dû envoyer des gens qui ont le niveau de certificat d'études au moins au moins les gens qui ne connaissent ni la pauvreté ni 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 la valeur historique de la France et rien rien du tout les gens ont un travail totalement et les ont envoyé en France un pays en plus qui n'est pas musulman donc il y a déjà un choc entre les deux religions comment voulez-vous que le racisme ne pleurise pas dans ces conditions des gens qui arrivent sur place qui ne connaissent rien du tout même les assistantes sociales les 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 patrons ils savaient comment faire avec ces gens-là quand ils sont arrivés parce qu'ils ne pouvaient rien faire avec des gens un alphabet autre chose que t'as fait sur une pièce le long de la journée un petit art parmi les erreurs qui ont été commises on a amené en France des artisans qui faisaient l'artisan amarocain et qui savaient dessiner et qui travaillaient lentement tout ce monde avec amour leurs pièces on les a ramenés on les a mis sur des chaînes on les a mis sur des chaînes on a un métier de l'art donc le même geste c'est pendant toute la journée le même geste on comprend ce 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 moulon on on détache cette pièce il ne fait que ça toute la journée vous voyez donc ce sont des vitices qui ont été je dis je suis un peu je ne veux pas trop critiquer je ne veux pas être trop dur oui absolument il faut dire beaucoup de choses sur ces portes qui ne sont pas des petits qui sont pas des lignes qui ont été commises dans cette histoire d'immigration quand on a envoyé des gens par milliers de travailleurs à l'État c'était la première génération la première génération qui était en général un appareil mais c'était des gens d'un certain âge qui n'avaient pas fâché au Maroc parce qu'ils ont laissé leur travail ici parce qu'ils ont laissé leur travail ils ont envoyé de l'argent d'une famille mais ils avaient encore un peu l'esprit nationaliste l'amour du pays l'amour du Mohamed V etc. ils étaient encore attachés un peu à leur pays donc ils ont envoyé de l'argent et c'est comme ça que l'économie marocaine quand même a beaucoup gagné que d'humeurs ont été construits grâce à l'immigration que d'entreprises grâce à l'immigration etc. ça c'est leur première génération c'est leur première génération mais mais il s'est posé le problème des élocations familiales un immigré qui est en France et qui a trois enfants qui a trois enfants qui gagne à peu près maintenant 2500-3000 dirhams par jour en plus son salaire s'il était s'il faisait le même travail au Maroc il gagnerait combien ? combien en donnant chacun c'est ça ? Hein ? 75 milliards 500 milliards 75 milliards hein ? 75 milliards oui je trouve qu'un milliard 75 milliards bien alors faisons la différence voilà le problème voilà le problème si ces enfants accompagnent leur père en France il va recevoir des 3000 dirhams si les enfants vivent ici il va recevoir la famille il va recevoir ce que reçoit la famille marocaine et le reste où il va ? la différence le gouvernement marocain algérien et tunisien et d'autres ont dit à la France donnez nous cet argent la différence plus de 10 milliards de dirhams donnez nous cet argent la France a dit non la loi veut que cet argent soit remu à la dame au Kétine si on vous donne cet argent il faut que les dames qui sont restées au Maroc le reçoivent le gouvernement marocain dit non on ne peut pas parce que si une femme dans le riz que mon monsieur reçoit 3 milliards plus qu'elle est instituteur ou plus qu'elle est employée le dérèglement sera totale dans les appels du pays c'est pas possible donc la situation est restée bloquée le gouvernement français a dit bien avec cet argent avec cet argent avec cet argent avec cet argent on va créer une caisse qu'on va appeler le FAS le fonds d'action sociale avec cet argent soi-disant on va faire des actions sociales pour les immigrés pour leur construire des immeubles sur quoi les Algériens ont dit pourquoi vous allez consommer ces immeubles et si c'est des immigrés parce qu'ils vont transporter ces immeubles c'est comme ça on va construire des immeubles et on va nommer des directeurs européens et on va faire marcher l'économie française avec cet argent en plus donc qu'est-ce qui s'est passé les immigrés ont commencé à penser ainsi que le gouvernement a ramené leurs enfants à l'étranger à l'étranger donc la fraude est totale les familles ont commencé à aller en France Excusez-moi c'est pas le gouvernement marocain qui a fait ça c'est pas les marocains qui ont fait ça c'est jusqu'à l'esprit qui a décidé la rencontre familiale j'ai dit tout à l'heure que le mouvement migratoire a été toujours téléguidé par l'Europe c'est le moment c'est le moment c'était Giscard oui mais c'était Giscard pas Giscard seul je veux dire le gouvernement c'est les autorités marocaines et tunisiennes il y a eu des discussions il y a eu des discussions Giscard a conseillé aux autorités marocaines et algériennes et tunisiennes d'envoyer pour que les immigrés ne soient pas seuls pour qu'il n'y ait pas la solitude de l'immigration pour que soi-disant les enfants les enfants de ces immigrés soient mieux dans leur peau avec la famille parce qu'ils ne restent pas séparés etc. une question humaine et économique à la fois humaine mais économique et les autorités marocaines algériennes toulisiennes et autres ont été convaincues de la nécessité de laisser les enfants partir en France c'était c'était une une c'était une un 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 donc donc ils ont commencé ces enfants sont allés à l'école l'école française ces enfants n'entendent plus une Ces enfants sont détachés totalement de leur culture. Et petit à petit, ils sont francisés. Petit à petit, ils sont francisés. Parce que le plus souvent, ils parlent français. Dans la rue, ils parlent français. Dans l'école, ils parlent français, etc. Et je me rappelle qu'une Irakienne avait amené sa petite fille en France avec son mari. Et à l'école, la petite fille de 10 ans disait toujours « Où vas-tu ? ». L'institutrice dit « Où vas-tu ? ». Et pendant longtemps, elle n'a pas réussi à corriger le français de ce pourquoi. Parce que la fille est à la maison un français mauvais, etc. Donc, il y a une perturbation dans la société. Certains immigrés avaient dit « Oui, nous allons donner du coup d'arabe à nos enfants. Ils ne vont pas être détachés. » J'ai entendu beaucoup d'immigrés qui disaient « Non, 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 on va amener la famille. Mais non, ils ne vont pas être détachés. Ils vont rester marocains 100%. » Non, c'est possible. Ils sont détachés. Il s'est posé beaucoup de problèmes. Notamment le problème de la circoncision. Un petit détail de rien du tout. Je connaissais une famille tunisienne. Une femme tunisienne qui avait épousé un jeune berger tunisien. Il l'a accompagné en France. C'est une jeune berger. Il a évolué. Il a évolué. Il est devenu un monsieur. Il a appris un peu à lire, à écrire, etc. Il a eu des enfants avec la jeune fille française, avec la fille française. Dont un garçon. Arrivé à l'âge de sept ans, on voulait faire la circoncision à l'enfant. Le père de l'enfant, le père de l'immigrant, envoyait une lettre de Tunisie en disant au fils maintenant, il faut emmener l'enfant pour l'opération. La dame a dit à son mari, qu'est-ce que c'est que cette opération ? On va lui couper une partie de son corps ? Sans autorisation ? C'est pas possible. Elle s'est opposée. Il y a eu le divorce. Il y a eu le divorce. C'est un petit détail de rien du tout. Un médecin, un médecin syrien, spécialiste dans la chirurgie, la circoncision. Il s'est installé dans un foubouc parisien. Il a commencé à faire la circoncision. On l'a appelé à l'autre. Il avait demandé la nationalité française. On lui a écrit une lettre. Et j'ai le double de la lettre. Nous vous refusons la nationalité française parce que vous pratiquez des mœurs contraires à notre société. Entre autres, entre autres, beaucoup de petits problèmes comme ça, mais qui ont leur présence dans la marche de l'économie marocaine et dans le devenir du pays du Maroc à l'étranger. Du Maroc à l'étranger. Le problème des engorgements. Le problème de la viande halal. Le problème, j'écris beaucoup sur la viande halal. C'est-à-dire que l'on mélange aux viandes que l'on donne aux immigrés. On peut le voir avec des marocains, des bouchées marocaines, des viandes venues de Hollande, des viandes de cochon, des restes de cochon, ou bien des restes de moutons qu'on ne voulait pas. On les mélangeait avec l'avion que l'on vendait aux immigrés marocains. et la mosquée de Paris gagnée de milliers de milliers sur cette référence. Chaque bête qui est écorchée dans les ailes de l'abattoir, soi-disant, est notée comme une prime pour cette mosquée. C'est comme une prime pour cette mosquée que l'on entendait la planète. Malheureusement, que ce soit la viande halal, que ce soit le reste des problèmes immigrés, le Maroc a commis des erreurs énormes. Le Maroc a commis des erreurs. On est passé à un stade où les immigrés sont en lice avec leurs enfants à l'étranger. Ils ne peuvent pas les instaurer. Ils ne peuvent pas les ramener au Maroc. Et quand ils les ramènent au Maroc, ce n'est que pour quelques jours, c'est un mois. Et d'ailleurs, le problème des congés est un problème énorme qui a développé le mécontentement dans le milieu de l'immigration. Imaginez-vous que, lorsqu'un immigré est au Maroc, pendant son congé, il a un mois. Maintenant, disons cinq semaines. cinq semaines. Cinq semaines. Mais, avec les cinq semaines, qu'il passe comment ? Est-ce qu'il peut arranger toutes ses affaires ? S'il construit une maison ? S'il a un problème dans le tribunal ? Non. Donc, il commence, il ne termine pas, il repart. Il ramène ses enfants. Ce qui fait que, la perturbation est totale dans notre famille, dans notre société, et dans toute cette voie, c'est du travailleur qui est un pays. C'est la génération qui a été complètement perturbée. Mais la deuxième génération est encore beaucoup plus perturbée. La deuxième génération a commencé à se détacher, elle commence à se détacher, elle a oublié un peu le Maroc. Et on va vers la troisième génération, qui va oublier totalement le Maroc, qui va être francisé. Totalement. Donc on parle de l'assimilation ou de l'intégration. Certaines disent intégration, c'est-à-dire adaptation à la culture française, à la société française. Et d'autres disent, qu'ils ont assimilation, il faut que l'enfant change, même de nom, pour qu'il devienne français. Il faut qu'il devienne français. Il faut qu'il s'appelle Bernard, que M. André, à la fois, il faut qu'il pense français, qu'il pense français, et s'il y a la guerre, qu'il le pente pour le service de la français. Donc, c'est une génération perdue totalement la troisième génération. Et le Maroc va le sentir dans les devises, parce que le Maroc a besoin de devises de ces immigrés. Et si ces immigrés n'ont pas plus d'argent, même les armes vont souffrir, parce qu'avec ces devises, le Maroc achète des armes, achète des parfums, achète des produits de luxe, il y a beaucoup de choses. Et si les immigrés n'ont pas plus d'argent, plus d'euros, ce qui va se passer. Et tout ça n'a pas été calculé. Tout ça n'a pas été planifié avant. Au moins, il fallait former les gens qui allaient venir. Il fallait leur faire découvrir un peu la culture européenne, le catholicisme, les religions qui sévissent un peu, qui règnent en France. Il fallait leur apprendre beaucoup de choses pour qu'ils ne soient pas choqués en arrivant. Ceci n'a pas été fait. Et une fois en France, une fois en France, des gouvernements marocains, des gouvernements n'ont pas fait l'effort nécessaire pour instaurir, pour cultiver ces gens. Figurez-vous que, pour les deux millions de Marocains, il n'y a pas un centre culturel. Alors que les Irakiens, qui sont le premier, ont un centre culturel qui a coûté 2 milliards. Et j'étais un des enseignants au centre culturel irakien. Et Saddam Hussein, lui-même, était venu et il n'aurait pas voir ce centre. Et il a dit, devant moi, devant moi, il a dit au responsable du centre, pourquoi vous avez construit ce centre ici, à Barbès ? Barbès, ici, dans le 15ème arrondissement. Le 15ème arrondissement est habité par les Arabes riches qui n'ont pas besoin de nous. Il fallait le construire à Barbès. Et c'est que les Marocains, les Algériens et les Tunisiens ont besoin d'un centre culturel. Saddam Hussein parle de notre immigration du centre culturel et les Marocains n'ont pas voulu le centre culturel. Ils ont confié le problème de la culture marocaine aux Algériens et aux Tunisiens à des commerçants. Avec le respect que je dois à ces commerçants, ces commerçants ne savent ni... enfin, ils ne sont pas cultivés suffisamment pour encadrer l'immigration ou pour parler des problèmes politiques, sociaux, culturels, de l'immigration. C'est simple que... les commerçants. Le Maroc a essayé d'aider pécuniorment par l'immigration en envoyant de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des salles de prière avec des imams médiocres. Des salles où l'ont pris seulement. Donc les enfants des immigrés, les enfants des immigrés de la deuxième, dans la troisième migration, ils ont besoin d'affaires avec ces mosqués qui ne servent qu'à des prières. Ils ont besoin d'autres choses. Ils ont besoin d'autres interlocuteurs. Ils ont besoin de connaître mieux le monde où ils sont. Ils ont besoin de travailler. Donc ces marchands n'ont servi à rien. Encore une erreur. Encore une erreur. Et lorsqu'on a voulu former un peu les immigrés sur le plan de la culture, on n'a pas trouvé de répondants sérieux. j'ai demandé une fois, quand j'étais à la tête de cette question de la traumatisation en arabe en France, j'ai demandé des livres au Maroc. Boukma, par exemple, je ne l'ai jamais envoyé. Les Algériens, dès la première demande, m'ont envoyé 24 000 livres. 24 000 livres sont arrivés tout de suite. Une fois, certains livres avaient, sur la première page, la famille, dans le milieu de la famille, le chien. Et un intégriste, entre parenthèses, algérien, a dit, nous ne voulons pas de ces livres, parce qu'ils ne commencent pas à parler de ces livres, mais par un chien. les Algériens ont repris ces livres, ils ont envoyé d'autres. Et les Marocains étaient absents. Les Marocains étaient absents. Et chaque fois qu'on avait des réunions très importantes sur le problème de l'immigration, les Marocains étaient absents. Les Marocains étaient absents, mais au moins, les Algériens étaient présents. Ils avaient des sédures de réflexion. Les tuyens, les tuyens un peu. mais les responsables marocains ont commis beaucoup d'erreurs. Autre chose qui mène bien à la fin, qui est conscientement. Il y a des centaines de filles marocaines qui se prostituent à Paris, à Bruxelles, à Rome, etc., à côté des élus, qui sont dans des cas des marques, etc., qui se prostituent. Une fois, je voulais évoquer le problème. Je suis allé voir le consul, M. Semar, M. Semar. Je lui ai dit, M. Semar, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose pour sauver un peu ce qu'il suffit de cette situation. Il m'a dit, M. Ozzani, mais là, vous êtes tranquilles. Nous avons besoin de devises. On n'a pas amélioré le sort de celles qui sont dans le pays et nous avons un conseil à celles qui sont... Ces personnes-là sont perdues pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est les devises. Ce sont les devises. C'est comme ça. L'export. Il y avait ces gens de Wletcheris, des gens de Wletcheris avec leurs turbans roses, etc. qui étalaient leurs gandouras sur les trottoirs et qui appelaient les gens à des jeux de sorts, etc. Ils perturbaient la rue française. Je suis allé voir aussi pour que les marocains l'ambassade me dit, mais écoutez, il faut interdire à ces gens qui viennent du pays de faire cette pratique dans la rue. La même chose, laissez-les, laissez-les. Nous avons besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Chaque fois, les marocains n'ont pensé que les immigrés ne sont que des numéros. Alors, résultat, que ces immigrés qui sont en France, sur la deuxième génération, sur la première, sur la deuxième, 35 nationalités différentes. 35 nationalités. les enfants ne respectaient plus leurs parents puisqu'ils étaient beaucoup plus cultivés dans la société française, dans les pratiques françaises que les parents qui ne savaient ni les factures, l'électricité, tout était traité par les enfants. Et quand les parents demandaient aux enfants de venir, il y avait une réticence. Autre chose qui est encore plus grave, plus grave, c'est que un grand nombre de travailleurs sont arrivés à la retraite. Ils ont quitté leur travail. Ils voulaient revenir au Maroc. Ils voulaient revenir au Maroc. Eh bien, figurez-vous que l'assistante sociale française , intervient. Elle va dire à la femme, en l'absence du mari, qu'est-ce que vous allez faire au Maroc, et ceci, et cela, vous allez tout perdre, vous avez de l'argent. Vous avez une augmentation par exemple, avec le chauffage, avec tout le confort. Qu'est-ce que vous allez faire au Maroc ? Laissez-les partir et rester. Parce que la France a besoin des enfants. Et le problème démographique, c'est un autre chapitre. Il ne faut débattre du problème démographique. La France, l'Europe, a perdu la main-d'oeuvre, a perdu les hommes pendant la guerre. Et les naissances sont très faibles. Donc il y a... La France a besoin de 900 000 enfants. 900 000 enfants. Un déficit de 900 000 enfants. Où est-il ? Il va trouver. Il va trouver ses enfants. Sinon, c'est des immigrés. J'ai vu un papier où certaines autorités disent à des immigrés, laissez-nous 5 ou 6 enfants en vous paie de salaire sans travailler. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. On donne 10 000 dirhams par mois à celui qui a 6 enfants ou 7 enfants à condition qu'il met ses enfants en France. Donc l'assistance sociale joue ce rôle très négatif par rapport à la famille. Le père rentre. On le met derrière la porte avec sa petite valise. Le père rentre. Et les enfants et la danse restent en France. Qui est votif. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Pourquoi aller dans le thème africaine n'en occupe pas des assistants sociales pour faire face aux assistants sociales françaises ? Ou pour dire non où la famille rentre toute la famille rentre où elle reste soudée et pas déchiquetée comme ça ? C'est pas possible. Etc. Etc. Donc il y a des responsabilités et c'est notre rôle. C'est de chercher les responsables des fautes qui ont été commises de les dénoncer et de chercher des solutions. Où sont les solutions ? Comment on retrouve les solutions ? Les immigrés, les enfants des immigrés sont désaxés maintenant. Venir au Maroc c'est pas possible. Rester en France les chambages. Il y a d'autres problèmes. Donc où ils vont vers la religion ? Quand ils peuvent ils vont vers la religion et deviennent des fois intégristes. Ou ils se détachent de la religion ils vont vers la débauche. Ou ils vont dans des camprairies. on parle de Bagdad, de la grandeur de Bagdad, de Mouna Fader Jilani, et les Iraniens et les autres et les autres. et moi je connais pas mal des gens qui sont devenus chimiques. On leur a donné assez d'argent maintenant ils ont beaucoup de confort. Ils sont devenus chimiques. Mais d'autres, d'autres n'ont pas créé des entreprises en recevant de l'argent. Ils sont allés combattre avec des armes destructives en Syrie, au Liban, etc. Le Maroc, malheureusement, le Maroc, malheureusement, n'a pas prévu ces problèmes à l'époque où il envoyait des immigrés. Il n'a pensé que que l'argent des allocations familières n'a pas prévu. Maintenant, nous sommes confrontés à ces problèmes. Nous sommes confrontés. On parlera après de l'immigration clandestine. Mais avant la démigration clandestine, il y a des suicides en France. Et moi-même, j'ai fait des séances de permanence dans des associations qui sont les suicides. On se relayait pour parler des immigrés qui voulaient se suicider. On les raisonnait. Certains se suicidaient. Donc c'est la même chose que ces immigrés qui vont se jeter à la main de ce suicide. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Grâce à une mauvaise gérance de l'immigration, on est arrivé au désespoir et au suicide. Je n'aime pas être très pessimiste, mais enfin, c'est la réalité. C'est la réalité. si on voit des témoignages rapides de certains immigrés. Si on rencontre un immigré, voici à peu près ce qui va nous dire rapidement. non. Donc ici, c'est un passe de l'immigration. Un passe de l'immigration. Il y a quelqu'un qui a témoigné. nous avons évoqué avec amertume la migration qui connaissent des problèmes énormes. Toutes les actions que nous avons menées, nous, journalistes, sont restées belles. On a fait l'impossible. On a fait l'impossible pour amener les autorités à apporter un soutien réel aux immigrés. Pas des miettes. Parce qu'ils ont apporté beaucoup d'argent. Puisque la France a gagné beaucoup d'argent, il faut que le patronat français, le patronat marocain, les responsables européens trouvent les moyens nécessaires pour améliorer la situation de ces immigrés, que ces enfants d'immigrés ont priorité. Parce que ces immigrés-là peuvent être à la fois à la fois une arme contre l'intégrisme, contre le mal qui peut frapper leur pays, qui peut protéger leur pays. C'est beaucoup de choses mauvaises. Et ils peuvent à la fois être mossifs. Et ils peuvent à la fois être en commun avec les destructeurs de notre société, de l'istanme et autres. Donc, pour éviter qu'ils soient plutôt destructeurs, il faut leur apporter le soutien matériel suffisant pour s'instruire, pour ne pas tomber dans le chômage, pour rester sains auprès de leur famille et de leur pays. Il faut leur trouver une place confortable, surtout dans leur pays d'origine. Lorsqu'ils retournent, ils ne sont pas bien accueillis. une fois, à Dunkerse, il y a eu une grande réunion à laquelle j'ai assisté avec le patronat de la civilurgie et qui devait débaucher deux mille marocains. Et le patron de la civilurgie a donné un chèque et dans ses mains, il a dit voilà le chèque et vous entre. Chacun va recevoir le temps. Vous allez partir. Alors, quel est celui qui veut avoir sa part ? Personne n'a vu la main. Comment ? Vous ne voulez pas d'argent ? Que nous nous offrons ? Personne n'a vu la main. Personne. Alors moi, j'ai parlé à un maman parce qu'il me dit mais quand même, répondez. dites ce qui vous... ce qui vous gêne. Il y a un qui est le même. Du moins. Enfin. Et monsieur, moi, je suis déjà allé au Maroc, j'ai fondé une entreprise mais en peu de temps, j'ai dû quitter parce que les endarmes sont venus, parce que le cahier est venu, parce que le bocadème est venu, parce que ceci, parce que cela. J'ai fermé le cahier et je suis revenu. Il y a un autre qui a dit la même chose. Un Tunisien, un Algénien, mais surtout les Marocains. parce que l'argent est dessiné beaucoup plus. Nous ne voulons pas retourner au Maroc. Nous ne voulons pas de cet argent. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous ne sommes pas accueillis. Evidemment, il y a maintenant des organismes comme la Fondation 62, il y a le... le conseil que donne maintenant pour améliorer les choses. Mais ce n'est pas facile. Lui seul, il ne peut rien faire. La Fondation ne peut rien faire. Il faut un consensus national. Il faut une autre politique de fond. Une autre politique de fond pour faire face à ce que gare des dangers. L'immigration, c'est plus qu'un virus, c'est plus qu'une maladie, c'est plus qu'un ensemble. C'est une maladie très grave qui va frapper les mamans. Il faut faire face à ce problème avec beaucoup de service. Beaucoup de service. Il faut trouver l'argent. L'argent peut trouver en France. Malheureusement, les Européens ont apporté une aide aussi importante pour que soit améliorée l'état économique au Maroc pour absorber un certain nombre d'immigrés. Mais ils ont fini par se rendre compte que cet argent n'arrive pas souvent proche des immigrés ou profite des immigrés, mais il sert beaucoup plus des villas et des piscines quelque part. L'argent est détourné. Il est détourné. Et les Européens sont perplexes. Ils sont perplexes. Figurez-vous qu'ils ont donné une fois 4 milliards à Kadhafi pour cette histoire de l'immigration clandestine. Ils ont donné autant à d'autres personnalités, à d'autres personnes, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Que faire ? Il faut attendre qu'il y ait un tremblement de terre en France et en Europe et qu'il n'ait plus cette histoire d'immigration. Il faut trouver d'autres solutions. Et les... Le cas de certaines familles est vraiment malheureux. On ne peut pas s'occuper. Il faut citer rare, c'est 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 rare. dans le journal de l'Oakam d'Arabie, j'ai trouvé un immigré à Lyon avec sa femme. Et enfin, j'ai écrit, j'ai écrit émigré et heureux. Mais souvent, j'étais plus simple. Émigré et heureux. Heureux dans quel sens ? Quand même. Quand même. Il a sa famille, mais il a de l'argent, il a construit des hôpitaux, donc, ce n'est pas un immigré simple. On ne peut même pas dire immigré. Ce que dire immigré, c'est immigré quelqu'un qui va travailler à l'étranger parce qu'il n'a pas trouvé au Maroc ce dont il a besoin. Et quand il arrive dans ces pays-là, il est encore dans les ennuis les plus graves. C'est ça que là, il faut mettre le droit qu'il faut encore intervenir les... Donc, je disais que cet immigré, rapidement, voilà ce qu'il disait. Un immigré enfant très courageux, très généreux et résistant, témoigne. Monsieur Omar, le ministre dont nous avons parlé dans l'un des précédents articles et chez qui nous avons pris l'idée à la marocaine à Mont-la-Jolie, résume en deux mots, bien juste, mais pas le problème. Qu'allons-nous devenir en fin de compte ici ? Certains tentent d'aller jusqu'aux portes des bureaux administratifs afin de revoir celui qu'il avait souvent rencontré durant des années de l'exil. Donc, ils ont rencontré des gens qui sont devenus des cadres au Maroc, mais ils n'arrivent plus à les joindre, ils sont devenus des patrons eux aussi. parfois, parfois, on a adressé des délais qui sont restés sans réponse. Triste, très triste est notre situation aujourd'hui. Nous les militants se réclamant de l'immigration ou de sa défense. en vise de témoignage à un autre moment indigné le Marocain qui vivote depuis un quart de siècle entre la France et le Maroc, résume l'impasse. Monsieur le Maroc, le fils dit, j'aime mon pays, je voulais donner ma vie pour lui au Maroc, et je suis toujours prêt à le faire. Nous sommes tous ici depuis la fin des années 60. Rien n'a changé, sauf l'âge et les enfants. Ma fille travaille aujourd'hui à l'aéroport. C'est elle qui m'aide le plus que Dieu la ministre. Je l'aide aussi grâce à des amis pour s'en sortir d'un engrenage auprès d'un tribunal au Maroc. Au Maroc. Elle était tombée comme beaucoup de nos filles ici dans un siège de mariage, divorce, etc. Moi, je continue le travail malgré la brancheur des cheveux, tantôt dans l'usine, tantôt dans les déménagements, tantôt sur le marché. Je suis une religion, maçon, plombée, total froid, et je peine, je peine, je peine. J'aide aussi les autres, marocains et d'autres. Savez-vous que j'ai sauvé du feu toute une famille de Portugais chez la Patricie, chez la Patricie, sauvant la famille, qui a été publiée dans la presse française. Mes photos étaient sur tous les jours. Pour rien, aucune reconnaissance comme cela se fait pour défencer le peuple. Dieu nous récompensera. Au Maroc, il n'y a aussi aucun réconfort, il y a une famille européenne. Au Maroc, j'ai réalisé une petite demeure à Agadine. J'ai souvent affronté des loups pour la sauver. Je m'y rends une fois par an. C'est très peu. C'est pourquoi il y a des problèmes. Avant, j'étais résistant. J'ai été gravement blessé par balle dans le sud. J'ai des preuves. J'attends une régularisation suite à des perturbations qu'a connu mon dossier. Et ce, à cause de l'exil pour enlever. On ne me dit que des milliers de dossiers de 8 ans attendent. J'ai envoyé une dette à M. Lucepi. Pas de réponse. Mon espoir diminue puisque j'ai appris que même des journalistes bien connus comme ces messieurs de la revue Afrique Plainé et pourtant amis avec le préfet, le maire de Gauche-Lagonesse a eu le même problème. Moi, j'ai venu par dire le rouge à Dieu et à lui demander de nous faciliter le retour et de protéger notre parti, notre roi, notre grand protecteur. Notably, On a quelqu'un qui écrit à ce jeune-là et qui dit ce qu'il nous a appris. Comme ce monsieur il y a des milliers. Euh... Une preventing Donc, il y a un autre petit témoignage pour terminer de près. La solution, quand et comment ? La solution, quand et comment ? Ainsi s'interroge à l'extérieur et à l'intérieur, énormément de Marocains et d'amis du Maroc. Personne ne sait. Nombreuses et pénibles sont des différentes questions que l'on pose surtout aux journalistes, surtout aux plus connus dans un monde de l'immigration en Europe. Plus que jamais, ils sont perplexes et soucieux, nous les journalistes, qui avons duré des années l'unité dans des actions d'opérable, de sensibilisation, réaction de son d'articulisme en arabe, informé de l'articulisme en arabe, en français, organisation de conférences, élevé à l'ordre de la religion, publication de certains articles d'études, intervention dans les radios et éliminaires. Mastré les époux conjugués de plusieurs bonnes volontés durant plus d'un quart de siècle, nous ne pouvons pas parler des solutions réelles. La fondation à Hassan II présente possible pour améliorer l'accueil et les conditions de licence. Le Croissant Rouge déploie des efforts dans la médecine, les radios nationales et régionales tendues en faute par le gouvernement de l'immigration. Les ministères à qui on a confié des affaires en cours, qui étaient au secrétaire d'État, essaient de revoir les dossiers. Les nouveaux responsables du ministère des droits de l'homme, créent des conditions à l'éliminité, chercheurs éternels, des fois non loin des îlots, des flots qui sont en portée, qui ont en portée les jeunes. Ils ont fait une conférence attendue. Donc il y avait ce jour-là des flots de 5, 5, 5, 20 ans. Tandis que l'Europe, elle ne cesse de nous annoncer des solutions. Toutes proches et heureuses, sur son terrain, des centaines d'organisations oeuvrent toujours dans ce décès pour exercer plus de pression. Les syndicats essaient de mieux encadrer les étrangers. En d'immigration, spécialisé dans la question de l'immigration, analyse sans se lasser. Le MRAP, 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 le MRAP. Monsieur Telme, Premier ministre, comme les autres, partira sans que l'on ne change. Que pourrons-nous dire en fin de compte à ceux qui nous questionnent ? D'une seule vérité. Ceux qui ont fait fortune en voulant déparer une migration sauvage peuvent trouver les grands moyens pour cela vivre. Monsieur, ce qui est bien convaincu de tout cela, lui qui est venu à la ville de Croissy bienvenue et qui nous a écoutés à l'intérieur de notre maison, peut-il aujourd'hui faire toutes les réponses ? Donc, il n'y a pas de réponse. On essaie, il faut faire un quart de siècle, que l'on crée des commissions, que l'on met des secrétaires d'État, que l'on essaie de faire quelque chose en arrière. C'est ça, donc. Quand est-ce qu'on va résoudre ces problèmes de l'immigration ? Quand est-ce qu'on va résoudre ces problèmes sociaux et sociaux des immigrants en France ? Quand est-ce qu'on va éviter ce danger imminent qui va venir ? La troisième génération qui va devenir des fous contre le Maroc. Nous sommes dans ce centre, ma femme de la halle besoin de notre réflexion à une portée assez importante. C'est les gens qui nous écoutent. Et notre roi doit être un peu l'essence. On est plus... qu'on soit conscient de tout ce problème. Mais on ne peut pas le traiter en une heure. On ne peut pas le traiter en une heure. C'est plus que j'avais préparé avec des organismes de France et qui a été traitées sur des années. Vous voyez, le racisme, une fiche, une immigration, une fiche très importante. Le racisme, une fiche très importante. La deuxième génération, les femmes en France, l'immigration, les chocs de Turc, comment on a essayé de réfléchir, de réfléchir sur comment aboutir à une communication sur l'immigration ? La sensibilisation des travailleurs sociaux, la sensibilisation des personnes hospitalistes, la sensibilisation des personnes administratives, la sensibilisation des personnes et l'encadrement de l'entreprise, etc. Nous préférons surtout que nous recevons des plans de plaies des immigrants qui ne saura rien de la démarche. Nous sommes venus au pays de l'accueil. Et nous avons beaucoup de problèmes. Les certes réfugiés des Nations Unies m'ont été invités. Nous avons réalisé un film avant la régularisation. Et j'ai parlé de nos expériences où on parle de réfugiés. Comment on doit régulariser ce problème ? Quelles sont les raisons et les raisons qui sont ? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans le même problème avec l'immigration en Europe ? Parce que ce qu'on dit, il y a ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Comment ça se dit ? Le seuil de tolérance. Quand les immigrés sont là, ils sont acceptés ou rejetés. de plus ils sont nombreux, ils sont rejetés. Quand on arrive à un seuil, il y a le rallonger. Et les partis politiques s'en servent pour se positionner et prendre le pouvoir. Le Pen continue à augmenter sa position en France grâce à Mme Le Pen. grâce à ce problème de l'immigration. Il faut tout le temps. Mme Le Pen nous dit que je vais sauver notre système de protection sociale contre les immigrés. Je vais répondre à l'étranger français. Je vais remédier l'école des traditions sociales. Je vais le dire aussi ici. Je vais mettre fin à la dictature des marchés. Je vais expulser du sort français les immigrés. Dans son programme. Mais il ne peut pas expulser. Il ne peut pas expulser. Moi, j'ai eu un face-à-face avec M. Le Pen à la télévision française. J'ai l'article ici dans le monde. Il dit, M. Le Pen voulait expulser les Arabes. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a 15 000 Algériens seulement qui ont expulsé les Françaises ? Vous allez expulser aussi les Françaises ? Ah, il a dit non, 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 non. On ne va pas expulser tous les Arabes. On ne va expulser que les Arabes qui se conduisent mal. Qui sont dans votre maison et ils vous rôlent quelque chose à peu près de suite ou ils essaient de mettre le train de la feu de feu dans votre maison quand vous disparaissez à quelques instants. Il dit les Arabes riches, bien portants, dans le 15e moment nous sommes nos amis, les neveux de l'émir afraqadeur et militants dans notre mouvement. il a dit tel que moi je suis contre les Arabes mais je suis contre ces Arabes qui sont des voleurs, des assassins qui mangent notre pain qui enlèvent de la bouche des vrais la nourriture et qui respire les frères nous allons les mettre en dehors de France. Et quand on lui dit mais la France a été construite grâce à ces... Et les immigrés marocains ont défendu la France pendant la guerre rien que forcément les cimetières les cimetières ils sont répondu à tout et malheureusement comme l'a dit la personne tout à l'heure l'attitude des gouvernements français a changé ils ont oublié toute l'aide que les immigrés ont apporté pour le bonheur de la France et malheureusement je dis les immigrés qui sont en France ne savent pas répondre à ces questions de racines ils ne sont pas formés ils ne connaissent rien de la France si ils connaissent l'autoroute qui les amènent ils connaissent l'autoroute la nationale telle ils la connaissent mais attention et une assistante sociale raconte qu'un immigré qu'un immigré est venu travailler il est dans son foyer enlevé dans le nez vers l'usine et lui faire connaître la route pour qu'il sache se déplacer tout seul l'assistance sociale l'a aidé pendant une semaine pour repérer le chemin et lui qu'est-ce qu'il fait il repère il repère le chemin le changement de Trump par une photo publicitaire une photo publicitaire de la vache qui rit et il se dit dans sa petite tête quand j'arrive à la vache qui rit c'est fini une semaine après il n'y avait plus de la vache qui rit il était resté pour le temps l'assistance il y avait de chercher madame où est la vache qui rit on rentre il se moque de nous il y a beaucoup de choses il y a autre chose qu'on m'a raconté on m'a raconté une usine française a demandé au gouvernement français que le permis marocain ne soit plus accepté parce que les marocains fassent le permis avec la corruption ils ne savent pas conduire et ils ne sont pas blessés les marocains ont répondu non c'est pas vrai c'est pas vrai il n'y a pas de corruption dans ce domaine parce que les usines vous dirait que vous savez pour les marocains passent leur permis normalement alors l'usine a envoyé un marocain qui est essayeur qui est un conducteur très expérimenté et puis tu vas t'inscrire dans une auto-école on va voir ce qu'on va vous dire je l'ai venu pour s'inscrire à l'auto-école et la dimension animale n'est pas seulement permis il est bien donc il a fait quelques cours et puis il voulait se présenter à l'examen échec après échec trois échecs successifs finalement il s'est réporté il est allé il est allé se plaindre parce que parce que l'ingénieur a un courtier qui est venu lui dire tu donnes 1000 dirhams on peut tout le faire et puis c'est moi il est allé se plaindre procureur vous êtes des menteurs vous êtes des menteurs il n'y a pas de corruption monsieur l'ingénieur tel qu'il sont des gens intègres qu'est-ce qu'il a fait il est allé chercher quelqu'un un handicapé et on est dit qu'il s'en foutait et qu'il est sur la chaise roulante il est dans le matacage il est dans le sac à l'identité il a mis dans l'envolume avec mes dirhams il a donné le courtier le courtier qui a porté le premier alors il est allé avec l'immigré dans le centre de l'eau jusqu'au tribunal il l'a poussé dans le bureau du procureur à un certain moment et le procureur tout le monde a suivi il est dans le seul il ne s'est pas sûr on lui a donné le terrain on lui a donné le terrain à ses pièces en cité on lui a donné le terrain et il y a d'autres choses qui me font compte une fois j'ai écrit peut-être à l'époque à l'époque il n'était rien il devenait fou mais c'est un éléphant qui joue très bien quand il y a de la musique il a tué trois personnes donc le psychiatre qui a examiné l'éléphant a dit il faut le surveiller en permanence quand il est dans quand il est au repos et quand on peut le voir s'agiter quand ses yeux rougissent il faut le faire sortir pour faire quelque chose il n'a pas mané et c'est fini personne n'a voulu faire ce travail sauf un marocain il était dans le désert un petit marocain du Suisse a accepté et donc son travail était de rester à l'époque assis devant l'éléphant en tenant la laisse il a regardé l'éléphant tant qu'il est au repos ça va tant qu'il s'agissait il faut sortir un jour dans une place où il y avait un cirque il a fait sortir l'éléphant il a accroché sa sacoche en chambre en doux dans une branche d'arbre à côté et il a fait le petit marocain l'éléphant a vu la petite sacoche il l'a fait il a commencé à la valer l'émigré a commencé à crier il s'est jeté sur il a commencé à l'attirer l'éléphant l'a mangé en quelque sorte les autres voulaient l'attirer et les gens riaient parmi ceux qui regardaient la scène le sujet de garde donc l'émigré est parti se faire une session de garde et tout le monde crier on m'a demandé l'éléphant à avaler mes papiers vous êtes fou comment ça s'est fait tout le monde disait de lui fou il est allé à la police allez Mohammed attends tu es comme les autres monteurs il est allé au consulat et le consulat il a fait dans la tête j'étais dans une permanence je vais recevoir l'immigré en une association il est venu monsieur me conseiller de vous rencontrer pour vous donner un conseil il dit quoi ? il dit il ne faut pas rire il dit quoi ? il dit oui je vous assure et maintenant qu'est-ce que je dois faire ? il dit à part où ça se passe ? où ça s'est passé ? j'ai appelé la gare je suis tombé sur le 7 de gare il dit oui j'ai vu la scène il dit vous pouvez l'écrire ? il dit oui je peux l'écrire il m'a envoyé un texte quand j'ai vu ce cinéma il atteste à avoir vu ces choses avec ça j'ai pu lui faire délivrer d'autres parties auprès du consulat auprès de la police mais il est rentré en Marat il m'a envoyé une verre il m'a dit bonjour à la France et ses élèves et je lui ai envoyé un livre pour lui dire bonjour à la France je vais parler de l'éducation parce que je ne pense pas à la France etc si nous pourrons évoquer les problèmes de l'éducation on ne peut pas traiter ce problème en quelques temps j'ai ici un livre de M. Sarkozy je n'aime pas beaucoup Sarkozy mais enfin on a vu ici je n'aime pas beaucoup Sarkozy mais enfin on a vu ici des vérités sur l'éducation oui ah oui oui je l'ai lu en ce moment il a dit des vérités sur l'éducation il propose des solutions en fin de compte ce qu'il cherche c'est sa place mais lui aussi c'est un fils des migrailles c'est un fils des migrailles oui oui il le dit d'ailleurs il le dit d'ailleurs il y a aussi un livre ici qui est très intéressant ça a été édité par Lysesco Lysesco qui parle de l'identité culturelle de l'éducation en Europe il y a pas mal des problèmes il y a la France et c'est musulman un des derniers livres par les chercheurs en France où il parle des problèmes des limitations c'était des Andalou de tout des problèmes de l'éducation et un peu de l'action de l'éducation en France il raconte une petite histoire qui m'est arrivée malheureusement encore c'est une partie du racisme il dit d'autres enseignants d'arabes jouaient un roman néglé le plus en plus était Mastra Kawazani qui avec l'aide des municipalités de la banlieue parisienne ouvri des cours d'arabes en 1967 elle créa un département culturel chargé de l'enseignement de l'arabes aux enfants d'immigrés ancien militant déjeuner du parti de Vistirlane marocain l'amicale se sépara de lui c'est-à-dire le FLM j'étais le responsable de l'amicale contre l'enseignement l'amicale se sépara de lui après l'aggravation en 1965 du conflit algero-marocain sur le Sahara occidental sur le pays chère conseil technique au secrétaire des états chargés des ingrées aux années en conflit avec l'équipe de production de l'émission qui était algérienne qui était décidée au marocain donc je suis rentré en conflit avec une émission que j'avais créée moi-même et que les algériens nous avaient enlevés parce que ça est un peu partout et donc j'étais privé de cette émission j'ai présenté ma démission et puisque j'ai pris position pour le Sahara marocain ils se sont séparés de moi par contre monsieur Yazami venait me voir dans les documents il défendait le policariat moi j'étais réfugié politique et j'ai défendé le Maroc il est très probable et lui défendait le folle c'est cool c'est cool c'est cool bien et d'autres choses c'est mal il fallait faire comme lui hein il fallait faire comme lui oui il fallait faire comme lui et les choses il fallait faire comme lui et les choses il y a des chances de le droit de l'homme malheureusement parmi d'autres anecdotes que je peux vous dire rapidement rapidement ce qui concerne la formation un jour on m'a confié la formation des ingénieurs de RONU un petit groupe sur l'ethnologie la sociologie spéciale donc au cours d'une séance de formation un ingénieur me dit monsieur Ozanique je voudrais vous donner quelques conseils parce que un ouvrier qui travaille dans mon département m'invite à son mariage et je dois aller au bêche après lui et je ne veux pas commettre de bêtise je voudrais être bien vu par tout le monde qu'est-ce que je dois faire je lui ai dit avant tout si on vous présente qu'il y a toutes choses à manger il ne faut pas le refuser je lui ai dit mais là c'est malvé il me dit mais si je suis malade je lui ai dit un mot qui est connu par tout le monde et qui est devenu français aussi de tous les ah il dit oui c'est tout bide c'est docteur il vous dit tout bide et ils vont comprendre ils vont vous donner autre chose ça on ne lui a pas il m'a dit bien bon bref on est parti au complet voilà dans une fête un monsieur on lui présente un monsieur et le père de l'ouvrier qui l'a invité va chercher l'œil du mouton et ça et il a pas ça et le plus de cousin il mange il ne pouvait pas il a oublié il a perdu les yeux il a mangé les lignes et lorsqu'il l'a remué après monsieur madame je vous ai mangé dans des lignes ou tant il me dit voilà ce qui s'est passé on rentre on tient beaucoup de petits problèmes et dans une revue que j'ai édité il y a quelques temps il y a deux années de sa repos ça s'appelle Liberté j'ai fait une interview avec la cigone j'ai dit que j'étais à Kénitra et que je suis passé dans mon domaine de la cigone et j'ai entendu la cigone il parlait arabe il me dit mais comment vous parlez ? il me dit oui je parle arabe parce que j'étais marabout avant j'ai connu une erreur et je suis devenu un oiseau je continue mais s'il vous plaît il me dit la cigone je peux devenir votre âme je peux vous apporter des informations de visa de France il serait votre âme ne dites pas seulement que je parle il me dit mais pourquoi ? si vous dites que je parle ils vont venir me poser le visa et je serai malheureux plus malheureux que toi maintenant je suis libre je suis l'oiseau mais je veux rester comme je suis mais pas de visa je ne veux pas de visa je l'ai écrit quand on dit mais j'ai fait après l'interview pour plus de la vie de l'océan c'est pas non c'est pas non c'est pas non